Salut, écoutez la suite du tutoriel concernant PowerPoint, le cinquième. Je vais donc continuer à vous montrer l'insertion zone de texte. Je vais chercher dans le document mon PowerPoint que nous avons commencé. J'appelle mon premier diaporama. Je vais vous lire de faire un début de cliquer directement dessus sans problème. Voilà. Je vous ai montré comment on pouvait insérer un WordArt sur la première diapositive. Sur la deuxième diapositive, dans le volet gauche, je clique sur la 2 et je vais insérer sur cette diapositive-là une zone de texte. C'est toujours le ruban insertion. C'est bien insertion que l'on va voir particulièrement pour insérer des autres clés. On a vu donc comment insérer un WordArt, ce qui pourrait être assez sympa pour faire le titre sur une première diapositive. Lorsque vous avez à remplir un texte un peu plus formé, vous allez choisir zone de texte ici. Je clique donc sur zone de texte et je me mets sur la diapositive. La 2 pour moi ici. Et tout comme dans Word, vous tapez tout simplement le texte comme s'il était sur Word. Vous actionnez la touche entrée et tout comme dans Word, lorsque vous voulez faire un paragraphe. Voilà. Je tape. Je tape une petite révision. Tout comme sur Word. Pas de soucis. Vous ne vous occupez pas de la mettre en forme pour l'instant. La touche entrée. Ne poignez pas la tête. On verra après pour mettre en forme. Vous voyez, même si ça l'y passe, ce n'est pas très grave. Je continue un peu, histoire de vous montrer quand même, parce que le but est quand même de la mettre en forme. Je vais juste taper un ensemble de texte. j'essaie. Je vais voir un petit télétude. On verra le bout. On fait comme dans Word de la frappe. On verra avoir quitté le coup tout Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça dépasse largement de ma diapositive, mais ne vous inquiétez pas, je clique un petit peu sur la flèche à droite, et je vais réduire l'objet, je clique ici, vous avez deux petites flèches, vous restez avec le bouton gauche et vous réduisez, il faut quand même que ça rentre dans votre diapositive, voilà, tout comme dans Word, on peut corriger les fautes, clic droit, ensuite sur les fautes, et clic gauche pour corriger vos fautes, c'est le même principe que dans Word, il n'y a pas de souci, ce que vous venez de taper est donc bien une zone de texte, c'est bien un objet que vous avez posé sur votre diapositive, la petite croix ici, sur le bord de la zone, vous permet, en vrai simple, bouton gauche, de déplacer votre objet, à l'endroit que vous voulez, dans votre diapositive, tous les objets se déplacent ainsi, le bouton vert, comme je vous l'ai déjà montré, en cliquant avec le bouton gauche dessus, vous permet de faire des rotations, comme vous voyez, vous restez appuyé, vous faites glisser la souris, peut-être que pour un texte, c'est mieux rester droit, parce que le but, c'est quand même, vous pouvez le dire en diapositive. Vous avez donc la possibilité, tout comme dans Word, de changer le style d'écriture, c'est le même principe, si vous connaissez Word, je sélectionne mon texte, en cliquant devant, je reste appuyé, je fais glisser ma souris avec le bouton gauche, je sélectionne donc bien mon texte, et comme vous pouvez le remarquer, ici, dans Accueil Police, c'est la même chose que dans Word, vous choisissez ici, à côté de Arial, la petite flèche, le style d'écriture que vous souhaitez mettre à votre texte, je vais choisir ça, la taille, je vous conseille de mettre assez gros, car le but, c'est quand même de le voir d'assez loin, le powerpoint, et de pouvoir changer votre couleur du texte, si vous le souhaitez, ou pas, comme dans Word, du grade, du talis, du souligné, la taille, majuscule ou minuscule, c'est vous qui jouez, et vous pouvez bien évidemment, centrer votre texte, le mettre à droite, ou le justifier, selon votre choix, je vais décider de le centrer, c'est le même principe que dans Word, je peux bouger mon objet, ne bougez pas, et je peux un petit peu agrandir en largeur, si je souhaite, et comme pour une image. Bien évidemment, si vous changez juste une partie, vous sélectionnez une seule partie du document, du texte, et vous mettez ce que vous voulez, comme couleur, comme taille sur cette partie-là, taille 28 par exemple, et je vais transformer ça en magie, pourquoi pas. Voilà, ça c'est pour la mise en forme du texte, dans le groupe police ici, et paragraphes ici, et tout comme dans l'objet WordArt, je clique sur le bord, on a la possibilité, avec toujours l'outil de dessin en haut, format, la possibilité, je vous l'ai déjà montré, de prendre une mise en forme déjà prédéfinie, par exemple celle-ci, et si vous ne l'avez pas, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière, cette flèche-là vous permet toujours d'annuler ce que vous venez de faire, c'est bien pratique, donc vous pouvez essayer un peu ce que vous voulez. On va faire un remplissage de forme, donc c'est comme pour le WordArt, on remplit bien la forme, je clique sur le vert par exemple, le contour de forme, vous vous rendrez compte que c'est toujours plus ou moins la même chose, on va prendre du violet, là l'épaisseur du contour, vous voyez l'épaisseur se transforme, et un effet, si vous souhaitez mettre un effet autour de cette forme, vous pouvez mettre l'ombre, pourquoi pas, c'est la petite tombe que vous avez derrière. Donc tout ce travail, de façon identique, les objets, sur l'outil de dessin format. Bien évidemment, comme pour le WordArt, vous pouvez sélectionner une partie du texte, et demander des effets sur le texte, pourquoi pas ceci, le contour du texte, pourquoi pas, vous voyez, c'est bien le contour de votre texte qui change, vous voyez, vous ne pouvez peut-être pas trop charger les choses, parce que le but, c'est que ça se lise quand même sur le mot création par exemple, je sélectionne création, et je peux tout à fait changer son remplissage, juste ce nom là, pourquoi pas, un dégradé, juste derrière ce nom là, pourquoi pas, c'est une question de goût, mais le plus simple, c'est de laisser des choses assez liquides, de voir, c'est toujours intéressant de montrer que tout ça se fait, par exemple, je vais lire, goûter des lettres pour les récréations, et le contour des lettres, pourquoi pas, peu importe, c'est vous qui décidez, vous avez compris le point, voilà. Donc ça c'est bien pour une zone de texte, quand vous avez besoin de taper, un peu, du texte, plus important que pour un titre, de plus. Cette forme là, moi, elle est en forme carrée, en fait recte en vert, vous avez toujours la possibilité, que ce soit sur celui-ci, ou sur la première diapositive, l'objet WordArt, par exemple l'objet WordArt, je clique dessus, je le sélectionne, et dans outil dessin format à gauche, on a la possibilité de modifier la forme. Je clique sur modifier la forme, et je demande la forme que je souhaite donner, ici. Je vais choisir, par exemple, un nuage, je clique sur un nuage, hop, et vous voyez que la forme se transforme sous forme de nuage. C'est plutôt vrai. Je clique sur la deuxième diapositive, je clique sur l'objet zone de texte, que je sélectionne, et je peux bien sûr modifier la forme. Pour le texte, je vais prendre quelque chose d'assez banal, mais vous voyez, je vais prendre, par exemple, un organogramme, celui-ci, ou pourquoi pas, quelque chose d'un goulot, comme ceci, par exemple, une forme de flèche. Vous voyez que le texte se transforme en forme de flèche. que vous pouvez, en cliquant sur le petit triangle jaune, rester appuyé, faire glisser, déformer un petit peu la flèche, si vous le souhaitez, je reste appuyé, je file glisser, afin de faire entrer le texte complet dans ma petite flèche. Et vous pouvez, bien entendu, choisir la forme que vous souhaitez modifier la forme, en vue de voir quelque chose d'assez simple, par exemple, les coins arrondis, et je clique sur rectangle de coin arrondi, et voilà, votre texte est dans une forme de coin arrondi, que vous pouvez, avec le petit triangle jaune, rester piétoût dans votre gosse déformé de coin arrondi du coup, afin de changer un petit peu la forme que vous souhaitez. Alors évidemment, le texte, je reste appuyé, je file des signes, le but est quand même que ce soit correctement présenté. Voilà pour notre petit tuto, qui concerne bien évidemment encore l'insertion, et une zone de texte, c'est-à-dire de taper un peu de texte sur cette deuxième idée positive, ou autre idée positive. Je vais donc enregistrer mes modifications, et je vous dis à plus tard pour un autre petit tutoriel. Et je quitte mon pomme en pente fermé. A bientôt ! ...